wow bonjour bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode d'un let's play sur un petit jeu indé qui s'appelle des dungeons of doom les profonds donjons de la malédiction voilà après darkest dungeon j'avais envie d'essayer d'autres petits jeux un peu comme ça et j'ai trouvé ce jeu sur steam pendant le black friday à moins d'un euro donc je trouvais ça sympa et j'avais voulu vous faire une petite un petit let's play sur ce jeu parce que voilà parce que je le trouvais sympa je le trouvais bien foutu tout est en pixel art vachement sympathique simplement j'avais envie de changer de faire de faire quelque chose d'original et j'espère que ça vous plaira on va commencer tout de suite notre aventure sur deep dungeons of doom le monde est tombé dans les ténèbres les démons et le de vicieux monstres dominent la terre des hommes il ne reste que quelques braves âmes assez fortes pour faire face à ceux à ce mal maintenant le king volavus vous a demandé de chercher de détruire la source de cette menace brave confiant et homme de bonne volonté vous êtes le dernier espoir du roi pour sauver ces gens n'ayez pas peur croisé car les dieux sont de votre côté n'est ce pas pour votre premier test les rois du garde ont découvert qu'un démon appelé pitch black avait fait son nom ni dans les égouts du château il est dit que ce démon est responsable de de la mort de milliers de de la mort de milliers et tous ceux qui l'ont fait face en combat ont été mis en pièces la requête du roi et que vous fassiez démonstration de votre valeur chercher et détruiser la bête sauver le château d'un terrible une terrible malédiction et prouver que sa foi en vous n'est pas n'est pas vaine et n'est pas mal placé alors voilà voilà comment ça se passe dit dungeon of doom donc voyez c'est très c'est très simple niveau niveau graphisme alors je dois appuyer sur droite pour moi ce sera d pour attaquer voilà donc pour le moment on se bat contre un mannequin c'est pas compliqué maintenant je dois attendre pour le cool down de mon attaque parce qu'à chaque fois que j'attaque en fait il va falloir attendre le cool down hop et une fois que ça a flashé ça veut dire je suis prêt à réattaquer paf là je suis prêt à réattaquer et voilà donc je viens de buter un mannequin maintenant pour progresser dans le donjon d'assez simple je dois appuyer sur s pour descendre d'un niveau tout simplement plus vous avez de quoi avez vous besoin alors bon j'ai pas perdu de vie contre un mannequin ça aurait été quand même dommage donc il propose soit de la vie soit une bénédiction et moi je vais choisir la bénédiction bien sûr voici la bénédiction désolé cliquez un petit peu en dehors de l'écran voilà et me voici face à la crâne à alors appuyez sur droite ou sur a donc moi ça va être plus pour défendre ok bah on va faire ça alors prêtez attention à votre adversaire pour bien timer votre défense ah je me suis pris un coup voyez j'ai pris des dégâts vous venez d'acquérir votre premier bonus de donjon tuer des monstres vous donne vous donnera des bonus de donjon que vous pouvez qui pourront améliorer vos compétences de base les bonus de donjon s'appliquent uniquement dans le donjon dans lequel vous êtes et ils sont remis à zéro lorsque vous quittez le donjon alors l'attaque l'attaque avait ça va augmenter les dégâts les hit points c'est les points de vie donc ça augmenter mes points de vie la magie bien évidemment ça va augmenter mon mana ma magie et l'agilité ça va faire en sorte que le cooldown de mon attaque ou de ma défense descendent plus vite donc nous on va prendre on va prendre l'agilité oui vous avez trouvé du doute appuyez sur des pour aller le récupérer donc voilà c'est tout simple c'est vraiment tout con comme jeu qui a quasiment pas de contrôle et moi je trouvais ça cool vous pouvez appuyer sur la barre d'espace à chaque fois que vous voulez utiliser un item alors les items c'est ce qui se trouve en haut à droite quelques items vous donneront des bonus passifs à ceux qui peuvent s'équiper par exemple juste à côté de la motion que je viens de récupérer ils vous donneront des bonus ou des pénalités oui parce qu'il faut faire attention à ce qu'on prend on pourrait par exemple trouver une potion de poison il n'y a aucun intérêt à l'avoir donc il faut simplement savoir où est ce que qu'est ce qu'on prend c'est un peu de la gestion d'items alors soit j'appuie sur c'est soit j'appuie sur ce bouton pour connaître un petit peu mes items ce que je porte alors là ce qui clignote là actuellement c'est là la bénédiction que j'ai reçu du prêtre tout à l'heure donc ça me donne plus ça en attaque et plus ça en agilité ça partira dans 34 secondes à peu près dans 35 secondes à peu près et là la potion que j'ai récupéré c'est une pousse de potions ça me donne un d'agilité pendant deux étages parce que comme vous avez constaté ça fonctionne par étage et là du coup je récupère de l'or oui alors beaucoup d'ennemis sont vraiment très fort mais ils ont des points sensibles à trouver leur vulnérabilité et attaquer les pour gagner un avantage ok alors là par exemple j'attaque l'oeil de la bête et du coup va se lui fait des dégâts alors que sinon il bloque bloque les attaques pour le moment c'est le tutoriel donc c'est facile voilà c'est marqué spot et voilà et la bête est morte pas 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 dungeon clear alors on a trouvé 33 pièces d'or oui 606 points et maintenant après après un gros effort à pitch black a été détruit le roi dans son dans sa grande bonté ordonne une fête en votre honneur mais peut-être aimeriez-vous vous reposer il y a encore beaucoup de choses à faire salutations je suis le messager du roi j'ai été envoyé pour vous guider et pour récompenser vos efforts maintenant que pitch black a été a été a été vaincu il y a de plus grandes challenges qui vous attendent réussissez dans votre tâche et vous aurez la gloire et la richesse donc voilà ça y est donc cette fois ci on commence à rentrer dans le vif du sujet c'est à dire les missions chaque mission en fait quand je vais les réussir va me donner de l'or et et pourquoi pas de la fame tu de la gloire et ça me permettra d'acheter des choses donc là je dois ma première mission c'est de trouver un monstre qui s'appelle oui des m body head si vous vous rappelez bien c'était le crâne qu'on avait trouvé donc celui-là facile à trouver facile à faire voilà donc on était là juste ici sur sur le petit donjon avec une tête de mort là et on a deux autres donjons qui s'offrent à nous plus un troisième truc à envoyer l'icône ronde machin on va aller là alors qu'est ce que c'est ici et bah c'est un truc pour pour améliorer le personnage il ya plein de il ya plein de petites comment dirais-je c'est plein de petites améliorations pour le personnage qui ne sont pas encore débloqués pour le moment parce qu'il faut que j'achète le premier ici qui s'appelle voler d'un view d'un tout oui bon voilà bref c'est un bonus et ça me donne plus 5% au miracle et au chance ça veut dire en gros je récupère ma vie entièrement donc ça me donne 5% de chance de récupérer ma vie entièrement en changeant en changeant d'étage et plus un point de vie maximum vous voyez que pour le récupérer il me faut malheureusement 50 pièces d'or que j'en ai que 33 donc il va falloir un petit peu faire beaucoup de donjons pour pour récupérer de l'or alors qu'est-ce qu'on a d'autres comme donjon l'excès la prison du lac ouais on va aller dans la prison allez les rumeurs racontent que que 2 qu'il y avait des faits étranges dans l'est et et vu que ce n'était pas trop loin vous avez décidé d'investiguer par vous même pourtant en cherchant une une voie pour traverser la rivière vous découvrez que le l'homme qui dit c'est le mec qui fait passer la rivière à le ferryman a été kidnappé par des démons et qui ont pris là et qui ont pris possession de la prison du lac vous n'êtes pas fan de l'eau et donc vous vous figurez que le meilleur moyen d'aller vers l'est serait de fight your way de de passer de passer au travers en combattant et trouver le ferryman pour lui demander de l'aide donc voilà un petit squelette ça veut dire que j'essaie d'attaquer pendant que je suis pas encore rechargé pendant que mon cooldown n'est pas rechargé oh j'allais un blob bonus donc moi je prendrai l'agilité à une autre potion alors ça c'est une potion de vie donc je pense que je vais l'apprendre et tout tout l'intérêt du jeu en fait c'est de gérer ces ces items pardon et donc je vais prendre plutôt la potion de vie pour avoir et je garderai ça pour le moment en fait je vais rencontrer le boss du donjon parce que je vais pouvoir aller à la rechercher une fois que j'aurai qu'on va tuer ce monstre allez voir ah voilà mon premier équipement s'agit d'un casque vous devez récupérer une pièce d'équipement un équipement vous donne des bonus passifs ou des pénalités et est mis automatiquement en utilisation aussi longtemps que vous le portez donc on va aller regarder hop normalement normalement je sais ça me donne pas mal de bonus à j'ai pas défendu à temps aïe l'heure orca oui de l'or voilà donc je peux remonter et puis récupérer ma potion par exemple là j'ai perdu pas mal de points de vie on voit en haut à mes petits coeurs là donc ce que je peux faire à la rigueur avec là j'ai mon casque qui me donne plus 10% de résistance à tout et plus 1 hp max et ça ça me donne 3 hp donc c'est à peu près ce que j'ai perdu je pense hop je bois ma potion là je récupère la potion jaune comme ça je peux continuer venez me rencontrer à la fin du donjon quoi je vous emmènerai dans un bon endroit et si tu veux mais que nos sous saïe à super un bleu des frais un sanctuaire donc je peux prier et c'est pareil ça me donne des bonus là actuellement ça va donner un plus de hp max c'est plutôt bon à prendre donc il y en a des bleus et il y en a des rouges à des rouges orange les rouges orange donneront des fois des malédictions et donc c'est un peu à vos risques et périls vous les prenez si vous voulez super un autre bonus alors là on va prendre de l'attaque et des pièces d'or oh un squelette aïe ah merde il a bloqué mon attaque oh il a revécu mais c'est pas grave je l'ai retué je l'ai encore retué le mec il revit pour remourir est ce que vous voulez en savoir plus à propos des attaques oui pourquoi pas vous pouvez causer des dégâts des extra dégâts si vous attaquez pendant que l'ennemi est en train d'attaquer et soyez prudent que la même chose ne vous apparaît ne vous arrive pas à vous oui parce qu'on peut attaquer pendant que l'autre attaque mais dans ce cas là on se prend un coup du coup ben voilà c'est si on n'a pas beaucoup de points de vie oui j'ai bloqué ton attaque vous voyez que ça fait 6 de dégâts au lieu de 3 quand j'attaque pendant qu'elle attaque et donc ça me permet d'aller beaucoup plus vite alors là c'est ce que je disais c'est les c'est les appréhensions shine c'est pas les blues du chouin c'est c'est les c'est les sanctuaires d'appréhension et ça peut vous donner des malédictions donc là je connais un peu le truc je sais qu'il ya toujours à deux sanctuaires dans un donjon à part dans le premier qui était simplement le comment dirais-je le j'ai envie de dire le 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 tuto mais celui ci le deuxième donne toujours full life et full mana pour arriver au bas ce que logiquement le deuxième en fait il est juste avant le boss et du coup si je vais regarder donc ce que j'ai gagné c'est plus un en magie maximale bon c'est pas très intéressant mais au moins j'ai regagné toute ma vie du coup ce que je vais faire c'est que comme j'ai une potion ici comme j'ai une potion ici qui me donne un d'agilité pour deux étages et ben je vais l'utiliser pour juste avant le boss comme ça j'aurai 4 d'agilité ça se voit juste en juste en dessous de ma petite épée là la botte c'est marqué 4 et du coup j'ai qu'un d'agilité je pourrais attaquer plus souvent montre toi monstres raté encore raté ah ah donc ça me donne un avantage finalement parce que je peux attaquer plus souvent plus rapidement et je peux attaquer également à des moments où lui attaque en même temps moi décapitation et comme je disais oui ça peut lui faire beaucoup plus de dégâts oh 48 pièces d'or je me touche dans les pièces d'or oui 3029 points ça c'est bon qui qui êtes vous où est le ferryman est ce que vous voudriez que je vous fasse la bonne fortune offre spéciale la première fois est gratuite quoi êtes vous une sorcière non non je suis juste une innocente villageoise regardez on dirait que c'est le l'homme que vous cherchez qu'est ce qui lui est arrivé à cet enfoiré me devait de l'argent pour alors là c'est un truc que j'ai avoir du mal à à traduire en français le tchorm un charme donc c'est un ça c'est un sortilège et chorming un délicieux un charmant charmant quelque chose donc là c'est pour un pour un charmant conseil que je lui avais donné et vous l'avez tué non il s'est évanoui lorsque lorsqu'il a entendu mais lorsque l'entend lorsqu'il a entendu mais pas et maintenant vous attendez pour que le ferryman se réveille et vous emmène à traverser la rivière intrigué par une telle beauté jeune et apparemment innocente femme cette jeune et apparemment et apparemment innocente femme à essayer de survivre à ses démons vous l'inviter à voyager avec vous 2 depuis que tous ces c'est comment ces clients sont morts elle était en train de mourir de faim et donc elle accepte de prendre le risque pour quelques repas gratuit et une chance de ramener un peu de de gagner un peu de putain oui un nouveau personnage là la sorcière j'aime beaucoup à le style le style pixel art est bien foutu 1 sur ce jeu donc la sorcière est un type de deux cas de personnages très dangereux vous pouvez elle peut faire des des sortilèges plus puissant que vous l'imaginez avec son son délicat son corps délicat et souple la perfection cependant prend du temps et du mana donc voilà comme je disais là avec ce personnage donc j'ai débloqué un autre personnage et ce personnage ça va me permettre d'utiliser de l'utiliser mais celui là il utilise du mana pour ses attaques et apparemment il est plus lent que le crusaders nous on va utiliser principalement le crusaders parce que c'est celui auquel je suis le plus habitué et que je l'aime bien voilà voici une deuxième mission visiter de deux sanctuaires sans sans y prier ah ah intéressant oh et nous voici donc sur la carte nous avons deux autres donjons qui s'offrent à nous plus une troisième petite icône et c'est en fait le marchand et du coup on pourra acheter des potions voilà donc un tas de petits trucs sympathique ça ressemble plus à un pacte avec le diable qu'avec un qu'un qu'un marchand bon alors si vous vous souvenez bien j'ai 81 pièces d'or alors là ça nous donnera un plus un mana par par étage mais moi je continue avec le croisé j'allais regarder vite fait et là hop j'ai plus 5% de chance de d'un il miracle et et puis un plus un hp donc j'ai débloqué pour 50 pièces d'or et pas à faim et du coup je vais avoir accès ici à la sa deuxième compétence sur la même ligne et ça me donnera plus un hp par étage quand même vachement sympa bon eh bien voilà bah j'ai écouté je pense que c'est à peu près tout on verra le coffre un petit peu plus tard dans un prochain épisode tout cas merci de suivre cette ce petit let's play sur deep dungeons of doom je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas non plus à mettre un petit like un commentaire éventuellement partager la vidéo avec vos amis et votre famille qui sais j'encore et rendez vous donc pour l'épisode 2 allez plein de gros bisous et surtout hashtag amour au pour l'épisode 2